Décembre est le mois le plus important pour cette enseigne spécialisée dans la vente de champagne et spiritueux. Elle propose une cinquantaine de marques. Il y a les classiques comme Nicolas Feuillat, Mouette et Chandon, Ruinard ou encore Tétager, que l'on retrouve dans les supermarchés, et des références plus confidentielles réservées aux cavistes ou restaurateurs. Justement, les Guadeloupéens semblent prêts à s'ouvrir à ce type de produit. Les gens commencent à être ouverts à des nouveautés, ou partir sur des champagnes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de trouver en hypermarché. Ils ont aussi envie de connaître des producteurs, des petites productions, des petites maisons de champagne. C'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de demandes et que les gens ont envie de partir sur ça. Plutôt que de payer pour une marque prestigieuse, ils ont plus envie de partir justement sur un petit producteur qui est de meilleure qualité. Particuliers, sociétés qui préparent leurs cadeaux pour leurs clients ou leurs employés, les amateurs de Finbull sont divers. La tendance est aux coffrets à offrir ou aux assortiments. Une entreprise a justement passé une commande pour des sacs avec du chocolat, du foie gras et bien sûr une bouteille de champagne. Les packagings séduisent aussi de par leur originalité. Les marques rivalisent d'ingéniosité pour mettre leurs bouteilles en valeur. Mais ce qui compte, c'est le goût. Et là aussi, il y a du nouveau. La tendance est en train de changer. On ne part plus sur un champagne sec ou dry ou extra dry, ce qui est en fait l'intermédiaire entre un brut et un demi-sec. Ce qui va permettre aux femmes de retrouver leur côté sucré et aux hommes justement de ne pas être trop dérangés par leur côté sucré. Et ça, c'est une nouvelle tendance qu'il y a en ce moment, c'est de boire justement des champagnes secs, dry ou extra dry. A Noël, et surtout le jour de l'an, c'est sûr, le champagne sera de la partie. Car c'est bien connu, les Guadeloupéens contribuent largement au succès de cette boisson. Selon nos confrères de Médiafort, en 2015, la Guadeloupe a importé plus de 2,4 millions de bouteilles, des chiffres en hausse par rapport à l'année précédente.